salut c'est mic bienvenue dans ce nouvel épisode photo à on respire un petit moment en forêt ça faisait longtemps ça faisait longtemps donc je vais vous partager ça dans ce nouvel épisode donc toujours le blabla habituel vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être notifié dès qu'un nouvel épisode est disponible un petit like en sortie de vidéo si ça vous a plu et n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page instagram c'est là que je partage le plus avec vous jeudi à chaque fois le même blabla mais c'est réel alors ici aujourd'hui je suis avec nico alors il est où il est déjà en train de faire des photos donc je vous présenterai nico tout à l'heure donc passionné de photographie donc c'était dit on va faire un petit voilà une petite balade ensemble partager nos expériences photo vraiment le but aujourd'hui de cette vidéo ça va être d'aller chercher toutes ces lumières qui viennent dans la dans la pénombre forestière éclairée que ce soit des feuillages comme ici ou certains troncs voilà ça va être le but de cette petite sortie photo tout l'enjeu de cet épisode c'est d'essayer justement d'aller retrouver toute cette dynamique parce qu'on a des parties très sont et des parties très claires donc il va falloir soit de faire la double exposition alors privilégier les hautes lumières essayer de récupérer un petit peu du détail dans les basses lumières enfin bref tout un programme donc nico il est là bas donc je vous mettrai tous ces liens vous pourrez un petit peu voir tout son travail que j'apprécie énormément donc donc voilà c'est toujours intéressant aussi de partager d'autres passionnés de photographie alors vous êtes quand même pas mal à me demander voilà de se rencontrer de faire une petite sortie ensemble de partager notre passion ça va venir mais laissez moi un petit peu le temps ça a été pour le moment un début d'année très très chargé au niveau de mon travail professionnel donc j'ai du mal pour trouver un petit peu de temps à donner à la photographie mais ça viendra ne vous inquiétez pas c'est parti pour ce nouvel épisode photo j'espère que ça va vous plaire et encore merci d'être sans cesse plus nombreux à rejoindre la chaîne ça fait plaisir donc c'est parti pour ce nouvel épisode je sais pas comment je l'intitulé l'intitulé pardon lueur forestière pourquoi pas c'est parti voilà donc premier spot ici comme je l'ai dit dans l'intro ben on a quand même un petit peu de plage dynamique dans l'image donc on va privilégier les hautes lumières parce que justement ce qu'on veut mettre en valeur c'est les parties claires et tout ce jeu d'éclairage sur les feuillages et sur les troncs et ensuite en post-production il ya moyen d'aller rechercher un petit peu de détails dans les ondes pour pas avoir des parties bouchées néanmoins moi systématiquement je fais une double export au cas où voilà pour assurer le coup donc voilà nico il est déjà à l'ouvrage alors nico il travaille avec un full frame c'est un a7 4 donc un sony a7 4 était avec quoi le 24 avec le 35 à 35 mm alors moi comme mon habitude j'ai mon vieux cailloux donc mon petit 77 des capteurs à psc et l'optique de base le 18 55 et je vais vous montrer qu'on peut quand même tirer des images pas trop dégueulasse en fait ce qu'il ya c'est que ici d'avoir une bonne optique ça va jouer sur la qualité du sunstar que vous allez avoir meilleur est l'optique plus le sunstar va être vous allez avoir des beaux des beaux ray comme ça au niveau de l'étoile tandis qu'on a des optiques un petit peu bas de gamme notamment celle ci bas ça va pas être terrible bon voilà tout est en place le cadre est fait donc je vais vous passer les petits réglages habituel donc rien de bien compliqué mais ça peut voilà vous permettre vous même de mettre en place tous vos éléments donc j'ai trouvé un trépied qui traînait là je me fais plaisir celle de trépied de nico c'est tout de suite d'une autre fin de notre acabit que le mien on a dit ici des jambes bien bien robuste et c'est un peu overkill pour le petit matériel que je vais utiliser aujourd'hui mais bon ça fait toujours plaisir donc tout simplement alors au final moi je vais vous parler des réglages que j'utilise mais ça reste que c'est personnel si vous voulez shooter en total automatique le but ici c'est un petit peu d'observer ce qui se passe autour de vous de voir un petit peu comment agit la lumière sur l'environnement etc donc vous prenez pas non plus la tête avec tous les réglages etc parce qu'à un moment donné le tout c'est aussi profiter et de faire de la photo un nico bon alors concrètement ici je me suis mis en mode manuel parce que je veux avoir la main mise sur tous les réglages que je vais utiliser comme je les spécifiés j'ai envie d'avoir le sunstar donc qui est donc le soleil qui est dans le ciel donc j'ai envie d'avoir le sunstar alors qu'est ce qui permet d'avoir ce sunstar c'est de fermer l'optique ici je ne vais pas non plus la fermer le plus possible que je puisse la fermer c'est à f22 mais c'est vraiment dégueulasse il ya trop d'aberrations etc surtout sur ce type d'objectif donc je me suis mis à f16 voilà j'ai fait un petit compromis au niveau des iso je me suis mis le plus bas possible pour essayer pour avoir pour obtenir la meilleure qualité d'image et pour le moment autant d'obturation donc je me suis focalisé regardez ici donc j'ai une photo donc c'est très très français mais je me focalise sur l'autre lumière j'ai vraiment envie d'avoir du détail dans toutes les autres lumières et je ne veux certainement pas avoir des zones cramées dans ces parties là donc je vais faire mon exposition de base pour l'autre lumière faire une deuxième exposition en sous exposant à mon avis d'un diaf pour quand même assurer le coup et surexposer d'un diaf par rapport à mon à mon exposition de base pour récupérer dans les hautes lumières dans les basses lumières pardon si j'ai envie de récupérer un petit peu du détail en post pro d'essayer d'un petit peu d'agencer tout ça donc voilà on va déclencher au niveau de la composition vous voyez ici donc j'ai volontairement décalé cette partie là dans le tiers à droite voilà ça me semble intéressant et ici comme ça j'ai un équilibre avec ce ce petit arbuste là ça me semble intéressant pour un voilà pour une petite image d'échauffement alors retardateur de deux secondes comme ça j'évite tout micro tremblement et je pense que c'est bon j'ai quand même réglé ma balance des blancs je l'ai pas laissé en automatique je l'ai mis en lumière du jour voilà comme ça j'ai un aperçu très fidèle sur mon écran et voilà il n'y a plus qu'à déclencher voilà alors je vais surex environ d'un dia fin à peu de choses près ok pas mal je vais quand même vérifier que j'ai mon son star je vais sous ex ok voilà je pense que c'est pas mal pour cette première image en tout cas déjà je vais vous montrer celle que nico a réalisé nico parce que on peut dire que le matériel ne fait pas tout mais à un moment donné il faudra il faudra quand même réhausser pas mal les lumières tu vois mais je sais pas si c'est zoomer sur le sun star ouais on peut zoomer là dessus ups on va venir dessus ici comme ça si on voit bien tu vois quelque chose nickel donc déjà rien que là on voit au niveau de la dynamique du capteur que on est sur totalement autre chose quand vous comparez ici c'est totalement différent donc moi je vais devoir un petit peu batailler un petit peu plus en post-production ben c'est vrai à un moment donné c'est vrai voilà quelque chose que j'ai oublié de dire c'est que au niveau de la stabilisation de l'objectif je vais retirer voilà je me suis mis en focus manuel et j'ai fait la mise au point sur les deux arbres qui sont là je vais vous montrer l'image de nico la première image que nico a réalisé sympa comme ambiance quand même un sympa alors je dis pas à côté moi mais voilà et voilà l'image que moi j'ai réalisé voilà comme je le dis à chaque fois petites images d'échauffement bon on va continuer notre petit tour on a marché 10 m on sait de nouveau arrêter on sait de nouveau arrêter non mais à un moment donné voilà lorsqu'il nous interpellé c'est que l'arbre l'arbre ici présent n'est pas spécialement éclairé mais vous voyez tous les feuillages derrière qu'ils le sont et c'est ça justement qui le démarque et qui le met vraiment en avant donc on va faire une petite image je vais pas repasser les réglages en détail à chaque fois c'est le même principe que la première image que je vais faire à part qu'ici à mon avis je devrais pas faire plusieurs expositions pour assurer le coût donc donc c'est cool on a repéré un petit endroit il ya moins de faire une belle petite photo macro alors je sais pas comment ça s'appelle ouais mais tu vois les petites parties là les petites parties donc on a peu de mousse ici une petite partie alors souvent ça on m'envoie à temps en temps et de photographes macro avec une petite perlée du matin avec les petites gouttes vous voyez certainement quel type d'image je parle moi je vais passer 20 minutes ici c'est pas mal ça ouais tu penses ton on peut essayer aussi on va voir tu la photographie là encore là je cherche je cherche mon cas mais je te dis parfois je mets vraiment 20 20 30 minutes à trouver un truc un peu chiant pour le coeur il ya deux trois petites branchinettes que je vais devoir enlever je pense en fait je serais presque obligé de faire un braqueting parce que si je veux tellement fermé tu vois pour avoir enfin si je veux fermer pour avoir un flou c'est un flou derrière ouais du coup mon sujet et mon sujet ici il est quand même assez assez large ouais ouais c'est clair là le c'est terrible hein et sauf que si tu regardes en grand tu vois en fait ça fonctionne un temps d'optique macro là ouais mais si tu regardes de près est ce que c'est intéressant tu vois je sais pas écoute on va essayer je lui dis il est trop exigeant avec lui même ça des boîtes regarde a juste là le côté un petit bokeh d'un juste un petit bokeh derrière je vais quand même tu vois là juste le petit je vous montrerai l'image là c'est parfait ça là on est dans de la proxy ou macro nickel ça c'est ouverture combien la ouverture de 8 way sur 90 mm non c'est combien 90 mm ouverture de 8 mais non ou alors tu ou alors sous ex un peu pour que le premier plan soit plus sombre non et je peux je peux éclairer derrière tu vois on va mettre une petite lampe derrière on est dans le même axe que la lumière naturelle donc ça ne paraîtra pas fait qu'on peut essayer enfin toujours est il je vous mets l'image finale que nico a réalisé je vais essayer de faire la même tiens je vais prendre mon 50 mm f1 8 tu sais ce qui se fait aussi beaucoup mais à mon avis tu le sais c'est qu'il ya beaucoup de proxy ou pas de macro je pense que c'est plutôt la proxy où ils font deux photos une photo il ferme à f8 et fonce pour le sujet genre un petit champignon pour avoir toute la netteté directe alors maintenant avec les nouveaux boîtiers vous savez le faire automatiquement et une deuxième photo où vous met le focus vous le mettez en manuel vous des focus et carrément pour avoir un bokeh et puis après vous assembler les deux images voilà maintenant avec le programme de post traitement c'est finger in the nose donc je veux je vais faire aussi l'image macro parce que ça me ferait chier que que je loupe un petit truc comme ça c'est tout simple c'est tout simple vous promenez en forêt vous regardez les parties de mousse et vous avez souvent faudrait que je regarde comment ça s'appelle si je trouve le nom je vous le mets juste ici en dessous et mais je pense que au petit matin avec une petite rosée des petites goudelettes d'eau ce serait comment ça faire chaud sympa encore une fois il se délimite par par le soleil qui tombe dessus alors le soleil comment la lumière la lumière est très très dur là le soleil est très haut mais bon voilà on se rend bien compte aussi que quand on fait des petites balades photos ben c'est pas tout le temps au petit matin ou tard le soir donc justement ici c'est une belle contrainte de lumière dure pour essayer justement de voir comment l'appréhender donc principalement la chose que nous on utilise c'est d'essayer de conserver les hautes lumières forcément si vous avez des hautes lumières cramées basse à au niveau du cliché c'est pas top donc ici on essaie de conserver vraiment les hautes lumières et d'avoir justement une représentation de l'interaction de la lumière sur l'environnement bon là on est à découvert là je pense qu'on a déjà fait pas mal de photos sympas on a essayé de tirer parti au mieux de cette lumière comme ça qui se pose sur les différents éléments et on se rend compte à la fois que c'est pas évident parce que déjà ce que retransmet l'écran c'est totalement différent de ce que l'oeil humain peut voir donc déjà là il faut faire un effort de de projection voilà de se dire je vais les récupérer un petit peu dans les basses lumières etc parce que si vous regardez stricto sensu ce que vous avez sur l'écran vous pouvez être déçu l'image que vous êtes en train de réaliser donc parfois il faut un petit peu se projeter et forcément ça nécessite un petit peu de post prod pour aller essayer de retranscrire au mieux de d'essayer de tirer une photo qui qui représente le moment que vous avez vécu en nature et et c'est aussi bien là tout l'intérêt de la post prod donc voilà comme on en discutait tantôt avec nico moi je lui dis moi je me repose beaucoup trop parfois sur la post prod en me disant j'aurais très près toujours bien de c'est à tort évidemment c'est bien de soigner le plus possible ça sa prise de vue parce que ça évite de perdre du temps après inutilement voilà et nico lui je pense qu'il est alors il se débrouille bien aussi un peu se prendre mais t'es je pense t'es plus dans la recherche au dès le départ du cadrage de la lumière et c'est donc je pense qu'on devrait faire une fusion on devrait faire une fusion voilà mais ouais effectivement moi j'ai vraiment plus tendance à essayer et c'est pour ça une billboard comme on fait aujourd'hui c'est presque j'adore mais c'est presque un peu frustrant dans le sens où je prendrais presque 20 30 minutes 40 minutes parfois chaque endroit ici ici c'est pas le thème c'est pas l'exercice et je pense que c'est ça fait du bien aussi de pouvoir alterner c'est clair d'habitude c'est cool c'est clair bon là on va y aller au feeling mais j'ai pas trop envie écoute on va aller voir par là on va plutôt longer la forêt on verra bien à l'on se retrouve pour un prochain à ce pote quand je fais quand je suis prêt à faire une photo je passe le top vous avez la ref un vieux film avec stallone mettez la rêve dans les commentaires allez c'est cool voilà une scène une scène tout ce qu'il ya de plus simple un puits de lumière qui éclaire juste cet arbre là je pense que c'est un être c'est un être je pense ne pas me tromper en disant que c'est un être donc voilà tout simplement le sujet est mis en valeur le tout ça va être d'exposer pour garder les hautes lumières sur cette partie de l'art pour garder cette texture ensuite un petit peu de post prod léger et on a ce type d'image voilà sont tout assez cool tout simple mais voilà là c'est vraiment je pense une image témoin du thème qu'on essaye d'aborder enfin du thème connaissait du thème qu'on aborde aujourd'hui à savoir ben c'est comment encore qu'on a dit là nous souhaitons l'appréhension des hautes lumières de la lumière dure en photo de forêt ou autre en tout cas en paysage mais comme ça avec des forts contraste avec une grosse place dynamique voilà tout simplement voilà cet épisode est maintenant terminé encore merci de l'avoir suivi donc n'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu voilà donc un thème tout simple donc comment appréhender la lumière dure comme ça quand vous vous baladez en forêt ben comment représenter au mieux ce qui se présente devant vous et donc là tout l'intérêt de l'épisode parce que vous montrez déjà comment on pratiquait et et vous aider dans votre pratique pas dire quotidienne mais voilà à pouvoir isoler les éléments qui vous intéressent et là notamment mais quand vous avez des lumières dures comme aujourd'hui en forêt vous avez une grosse place dynamique donc avec des hautes lumières marquées et puis d'aider des basses lumières très très sombre ben il faut forcément privilégier l'un ou l'autre nous dans notre cas et je pense que c'est la solution à adopter c'est de privilégier les hautes lumières on pourra toujours réhausser les basses lumières tandis que si vous êtes sur ex vous serez pas aller rechercher du détail dans les hautes lumières enfin voilà donc mon terrain de prédilection vous la connaissez cette cabane ballon était vraiment bien plus loin dans les bois je remercie encore nico voilà on a passé un super moment il est là bas je pense qu'on a bien mérité on va aller se boire une petite mousse là on crève de chaud donc on a fait une petite sortie de 4 heures donc voici les quelques images qu'on a réalisé les images assez cool en tout cas je pense qu'elle représente bien le type d'objectifs que nous étions donnés aujourd'hui donc essayer vraiment de représenter au mieux cette plage dynamique qu'on peut rencontrer en forêt et d'avoir tous ces puits de lumière et qui met en valeur vraiment tous les éléments que ce soit les feuillages les troncs donc c'était somme toute assez cool et c'est un exercice pas évident testé le vous m'en direz des nouvelles alors c'est vrai que au petit matin quand il ya une brume qui a des lumières comme ça en 30 ans forêt je vais pas dire c'est simple mais faites le test allez quand la lumière est bien dur un soleil de 11 heures ou de midi en forêt comme ça et vous verrez que c'est pas évident parce que notamment quand vous allez photographier et regarder l'image derrière vous allez vous dire ah ok j'ai pas du tout ce que j'ai en face de moi ben c'est fort forcément on a un outil optique qui est bien meilleur que les appareils photos c'est nos yeux qui ont une dynamique je serai plus dire regardez sur internet on a une dynamique est énorme comparé aux appareils photos donc c'est bien pour ça que sur les appareils photos ont fait différentes expositions ont fait un braque ting pour aller chercher des infos dans l'autre lumière et dans les basses lumières et d'essayer d'étendre cette plage dynamique blabla tout ce que j'espère c'est que l'épisode vous a plu comme je l'ai dit au tout début vous commencez à être de plus en plus nombreux à me demander voilà de faire une petite sortie avec moi pour partager nos expériences photos nous partager nos endroits ça viendra faut juste du temps j'ai voilà j'ai eu pas mal de temps pris au niveau professionnel puis voilà il ya la famille aussi donc notamment la famille prioritairement donc laissez moi le temps d'organiser tout ça et ça se fera et je ne manquerai pas de faire un épisode pour montrer un petit peu vos sensibilités photographiques et comment vous appréhendez la photographie et dans quel créneau vous êtes si tant est que vous en ayez un bien particulier voilà encore trop de blabla comme d'habitude on se retrouvera prochainement dans un prochain épisode donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être notifié dès qu'un nouvel épisode est disponible un petit là que ça fait toujours plaisir et la page instagram c'est là qu'on échange le plus alors aussi j'essaie de répondre à tout le monde vraiment je ne laisse aucun message sans réponse parfois ça prend un peu de temps voilà donc parfois je vais rester cinq six jours sans donner de réponse et puis je vais répondre à tout le monde en une fois plutôt que de faire au compte gouttes donc ne m'en veuillez pas si parfois le temps de réponse est long voilà c'était mix de la chaîne mixtudio on se retrouve bientôt en attendant observé et merveillez vous et immortalisé ça Sous-titrage ST' 501